Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Aujourd'hui, on va vous parler d'un stuff multi-éléments Par excellence, non, parce qu'il y a quand même la panoplie UGA Et il y a le premier stuff que je vous avais présenté Mais la panoplie multi-éléments du pauvre riche pour PVM C'est un peu compliqué, mais en tout cas, cette panoplie, je l'estime comme ça Après, peut-être que vous avez un autre avis, mais en tout cas, c'est mon avis A l'époque, oui, je sais, on va dire beaucoup à l'époque Cette panoplie était quand même assez compliquée à crafter Parce que c'est surtout, voilà, je vais juste vous montrer par exemple La recette du casque Harnage C'est une recette avec des items Automé, Borker, Grob Donc c'est plutôt difficile à battre, surtout le Borker en 1.29 C'était un des plus gros boss du jeu, avec l'UGA, avec le Pekki Donc c'est vrai que c'était pas évident à Craft Ici par exemple, on a du Shunk, on a encore du Automé On a encore du Borker pour la ceinture épanée Et ensuite, pourquoi je dis la panoplie répanée ? C'est la panoplie du Borker Gladiateur Et celui-là normalement, c'est la panoplie du Borker Berserker Voilà, je me trompe pas Et quand on regarde par exemple la recette des lames à sacre C'est pareil, par exemple ici, il y avait le Boak Squelettique Qui était, et bien tout simplement, le Boak Squelettique Qui était une des ressources les plus rares du jeu C'était très compliqué à dropper On va regarder la recette par exemple de la cape Air Forest Voilà, pareil, là il fallait avoir battu le Moon Le Kimbo Donc c'est vrai que c'était pas évident à crafter cette panoplie A l'époque de la 1.29 et dans les versions antérieures Mais c'est vrai que c'est quand même une très très bonne panoplie Donc je vais vous la présenter C'est une double panoplie Mais qui est très complémentaire j'ai envie de dire Alors la panoplie du Borker Gladiateur C'est surtout une panoplie intelligence et chance Donc une panoplie double élément A l'époque ça existait déjà Il n'y avait pas que des panoplies mono-éléments Et on peut remarquer que si on regarde les G Donc mes G ne sont pas parfaits Mais voilà c'est le soucis des items 1.29 comme je le dis Trouver des G parfaits c'est très compliqué Parce que c'est vrai que les gens les achètent Pour faire du PVM essentiellement Vu qu'ils ne sont plus très très chers actuellement En 2.1 et quelques C'est pour ça que les gens les achètent Vous allez me dire Oui à l'époque on pouvait FM etc Mais bon voilà on est sur la bêta Donc c'est difficile à trouver quand même Donc du coup Cette petite panoplie Donc une panoplie qui est plutôt basique Qui nous offre quand même pas mal de résistance Avec un bonus de panoplie qui est plutôt intéressant On reviendra là dessus plus tard Comme je disais donc panoplie très complémentaire Avec la deuxième qui est le broker Berserker Vu qu'avec ces deux panoplies On obtient comme si c'était une panoplie complète de 8 items Qui va nous donner 1 PA, 1 PM etc Multi-éléments bien sûr Puisque l'autre panoplie est Terre Agilité Donc cette panoplie là Est une panoplie qui était souvent utilisée Par les Osamodas par exemple C'est vraiment un exemple Car les Osamodas pouvaient taper feu En fait c'était utilisé majoritairement Par les personnages feu Les personnages O Eux avaient tout ce qui était Les stuff du Luga Donc c'était beaucoup moins intéressant La panoplie complète en tout cas pour eux Donc on a L'anneau qui nous offre 200 de vitalité 40 d'intelligence et de chance 32 de sagesse 3 coups critiques 10 dommages De la prospection Et des résistances Ici normalement on a 10% de résistance Terre Et normalement on a 10 résistances Terre fixes Ensuite on a le casque C'est à peu près pareil C'est seulement 250 de vitalité 60 intelligence et chance 30 sagesse 4 coups critiques Des dommages Donc on retrouve encore Nos lignes de dommages ici Les dommages qui étaient très très présents En tout cas les dommages bruts Comme ça qui étaient très très présents Par exemple Je sais pas On va essayer de compter Sur tous ces items On a par exemple Déjà la ceinture Je sais pas combien Mais voilà On a au moins Déjà 30 de dommages Bruts comme ça Donc c'est vrai que c'était Plutôt présent à l'époque Ensuite on a les bots Qui nous donnent 250 de vitalité 50 d'intelligence et chance 30 de sagesse Elle nous donnait le PM 2 invocations Donc aussi voilà pourquoi C'était utilisé par les autres armes audaces Parce qu'il y avait pas mal d'invocations 10% de résistance neutre Du soin Et de la prospection encore Ensuite on a la ceinture torré Donc 300 vitalité 50 intelligence et 50 chance 30 sagesse De la puissance 1 PO Des dommages bruts Et 10% de résistance neutre On peut remarquer que sur cette panoplie Il y a beaucoup 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 de prospection Je ne pourrais pas vous dire Exactement combien Il y a de prospection en tout Je vais peut-être aller me renseigner Sur Dofusbook vite fait Donc voilà Je me suis renseigné vite fait Sur Dofusbook Ces 4 items Donnent en tout 80 de prospection Donc c'est pour ça aussi Que c'est vraiment très très utile Pour le PVM Et encore très utilisé Parce que ça nous offre Énormément de prospection Et en plus Il y a tout simplement La chance qui est rajoutée A la prospection Donc pour à peu près Je crois C'est pour 10 chances C'est 1 PP Si je ne me trompe pas Donc ici par exemple On peut déjà rajouter Par exemple 4 de prospection 6 de prospection 5 de prospection On peut rajouter encore Une vingtaine de PP Donc ça veut dire Cette panoplie peut nous offrir Jusqu'à 100 prospection supplémentaire Donc ça veut dire Une base De 200 de prospection Ensuite le bonus de panoplie Est de 1 PA 50 force 50 agilité 4 coups critiques Donc maintenant on va passer A la présentation De la panoplie Borker-Bersecker Donc il y a une petite particularité Ce sont tout simplement Les Lames à sacre Donc qui sont Qui sont des dagues Mais qui ont quand même Une particularité Donc on va tout simplement Présenter dans cet ordre là Dans le sens inverse Parce que je veux m'attarder Sur les Lames à sacre plus tard Donc la cape herforique Qui donne 250 vitalité 60 force 60 agilité 40 de sagesse Non des dommages Et de la puissance Qui sont mal effemme ici 1 PO De la puissance au piège Et 10% de résistance au Alors cette cape Bizarrement comme ça Je l'ai beaucoup utilisée Moi personnellement Dans le passé Tout simplement Parce que c'était une cape Pour le VL 185 Donc pour l'élémentaire Que je trouvais très intéressante Donc je l'ai acheté Mais c'est aussi La cape par excellence J'ai envie de dire Pour le SRAM Maintenant je pense Qu'il y a beaucoup mieux Que par exemple Les caps qui offrent Des puissances De dommages au piège Il y a la puissance brute Il y a des items Qui donnent Par exemple 30 de puissance brute Sur un item de cap Donc la puissance Uniquement sur les pièges C'est plus trop intéressant Mais c'est vrai Que pour un SRAM La cape donnait 60 force De l'agilité De la puissance Et des dommages au piège Donc c'est vrai Que c'était très intéressant Ensuite L'amulet tripage Qui donne 250 vitalité Donc 50 force 50 agilité 40 sagesse Ici non C'est un très très bon jet Sur cette amulette Vu que l'amulet en fait En réalité Ne donne que Deux coups critiques Ensuite Un PA Des dommages De la PP Encore ici Des puissances au piège Et des résistances fixe feu Qui sont mal et faibles ici Donc encore voilà Moi aussi personnellement L'amulet tripage Que j'ai beaucoup utilisé Quand j'étais Level 185 Etc Je crois même Que vous pouvez retrouver Les vidéos Si vous cherchez vraiment Dans les toutes premières De la chaîne On va dire Dans les 30 premières De la chaîne Je pense que vous pouvez Me voir équiper De ce stuff ci Faudrait que vous cherchiez Parce que c'est vrai Que dans 450 vidéos Je vous mets au défi Le premier qui trouve la vidéo Et qui m'envoie le lien Par message privé Allez Je lui offre un code audio Oh le concours Voilà Les pires failles Donc voilà L'amulet qui est aussi Très utile pour les SRAM Ensuite L'anneau ventré Qui offre 200 vitalité 40 force 40 agilité 30 sagesse 2 coups critiques aussi Donc un petit anneau Qui donne pas beaucoup de CC 8 dommages 2 d'initiative Et 10% de résistance feu Et 10% Et 10 résistance fixe feu Donc un anneau Qui est plutôt faible A mon goût C'est à mon goût Même à l'époque Je ne suis pas sûr De l'avoir eu acheté En plus je crois Que c'est un anneau Qui coûtait super cher A crafter Si je dis pas de bêtises Il faudrait que je vérifie La recette associée Non en fait En réalité C'est comme tous les items Ah non voilà C'était quand même assez cher Vu qu'il y avait quand même La peau de skunk La peau de skunk Qui en tout cas Sur roulette Se vendait En 1.29 Facilement A 5 millions Et elle est restée En 2.0 Très longtemps A ce prix Jusqu'à l'arrivée Des succès malheureusement Et ensuite On va s'attarder Un peu sur les La Massacre La Massacre Qui sont des dagues A 3 lignes Dont une ligne 17 neutres 10 feu De 6 à 10 feu Et de 6 à 10 haut Ensuite le G C'est 300 vitalité 40 de force 50 d'agilité 3 coups critiques Des dommages Et 10% de résistance air Et 10 résistance fixe air Ensuite les conditions Et bien tout simplement Pour pouvoir les mettre Il faut être Soit par shooter son 1 Et avoir un item Qui donne 50 dans tous les éléments Et 100 en force Donc allez trouver ça Ça dépend Votre panoplie Mais La chose la plus choquante Surtout sur ces dagues C'est tout simplement Que ce sont des dagues 4 PA Elles étaient estimées A l'époque Je pense Peut-être Trop cheaté Pour les dégâts Qu'elles faisaient Donc c'est pour ça Qu'elles sont à 4 PA D'ailleurs Ce sont peut-être Les uniques dagues Qui sont à 4 PA THL THL et HL Parce qu'après BL Il y a sûrement Des exceptions Donc c'est pour ça Que malheureusement C'est moins utilisé Ces derniers temps Mais en PVM Quand on pouvait Cumuler les boosts Vous imaginez même pas Si vous faisiez booster Par Allez c'est un exemple Vous faisiez booster Par 4 Kras Et 3 Yop Je vous laisse juste Imaginer le massacre Que c'était C'était vraiment Juste abusé En PVM Donc maintenant On va s'attarder un peu Sur les caractéristiques Vraiment Petit passage rapide Ah oui J'ai obligé de préciser Que j'ai mis Un Chacha Angora En familier Là vraiment Pour ce stuff là C'est vraiment libre Le Chacha Angora Qui a un familier Puissance Donc qui me semble Le plus adéquat Pour ce stuff Qui est quadruple En 1.29 Alors Pour ce stuff Je me suis mis Full vitalité Donc j'atteins Les 4159 vitalité La sagesse Est pas très très élevée Donc vous voyez Que je suis par sauté Je sors un partout La sagesse Qui dépasse pas Les 400 de sagesse Donc 364 de sagesse Ensuite C'est à peu près Du 330 340 Dans tous les éléments En force J'ai 335 En intelligence 345 En chance 347 Et en agité 341 Ensuite Au niveau DPA PM Je suis en 15 En réalité J'ai pas trouvé d'exo Il ne doit plus exister Beaucoup d'exo Sur ces items Je sais que L'anneau Bilétré Blitteré Excusez moi Blitteré C'est un anneau Qui était Longuement exo Tout simplement Parce qu'il était très utile Honnêtement La panneau Du worker gladiateur Était beaucoup plus utilisée Que la panneau Berserker Donc je sais qu'il y avait Des exopéas Sur l'anneau Blitteré Il y avait aussi Des exopéas Sur le bracelet Ventré Mais un peu moins Mais je n'en ai pas trouvé Sur la bêta Sachant qu'en plus La bêta Reboote demain Donc c'est pour ça Que je vous fais cette vidéo Tout simplement Pour mardi soir Donc sinon J'aurais pu facilement Être en 11.6 Et puis Je le rappelle En 1.29 Il n'y avait pas La limitation d'exo Donc on aurait pu Avoir des exos Sur tous les items Donc ensuite Initiative 2414 Comme je le disais Vous voyez la prospection Je n'ai vraiment pas Des items Je veux dire J'ai essayé de prendre Des items Avec des résistances Quand même convenables Etc Et ici vous voyez Que tout simplement Ma prospection Je l'ai un peu sacrifiée Vous voyez que par exemple Ici J'ai que 93 de pp Supplémentaires Alors que j'aurais pu avoir Rien qu'avec les panoplies J'aurais pu avoir 100 Rien qu'avec la panoplie Gladiateur Et j'en ai quand même 227 Donc c'est quand même Assez intéressant Au niveau de la PO Malheureusement C'est complètement dégueulasse C'est vrai que c'était Une panoplie Qui donnait pas Beaucoup de PO Donc c'est pour ça Que tout simplement C'était utilisé Plus pour le PVM Que pour le PVP Et ensuite 5 invocations En tout sur cette panoplie Au complet Donc ce qui était Plutôt intéressant Pour les Zosamodas Ensuite Au niveau des dommages J'ai 54 de dommages Et au niveau de la puissance J'ai 111 de puissance Donc en fait C'est comme si j'avais Et bien tout simplement 446 de puissance De force 456 D'intelligence Etc Ensuite Et sachant que En plus mon Shoshin Nangora N'a pas la zone De prédilection Vu que je suis Au zap Du coin du bouffetou Et c'est pour ça Que Bah tout simplement C'est plus réaliste Parce qu'en 1.29 Il n'y avait pas Les zones De bonus Des familiers Ensuite Au niveau des dommages Bah à l'époque Ça n'existait pas Les dommages Élémentaires Donc c'est pour ça Qu'il n'y en a pas Et vous voyez ici Au niveau de la puissance Des pièges Et bien je suis à 31 De puissance des pièges Je pense que ça peut Atteindre 40 Voire 50 Avec cette panoplie On verra bien Et ensuite Au niveau des résistances Donc c'est Pas trop dégueulasse Je vous l'avoue C'est pas trop dégueulasse Vu qu'on arrive A atteindre quand même Un Bah Un 10% All Et même Un 20% En neutre Donc j'ai quand même Essayé de prendre Des résistances En pourcentage Assez propre Par contre En résistance fixe C'est un peu plus compliqué Donc j'ai ici Par exemple 20% de résistance neutre 10% de résistance terre 10% de résistance 8% de résistance feu Mais normalement Il y a 10 10% de résistance O Et ici J'ai 8% de résistance R Mais normalement Il y a 10 Je vous ai pas montré Les coups critiques Je rate toujours Les coups critiques Ici J'ai 40 coups critiques Donc je sais pas Si ça suffit Non j'ai 39 coups critiques Donc normalement Pour être en CC Je crois que c'est 42 Ou 43 Au 1 sur 2 Sachant que je n'ai qu'un tutu Plus 15 Je n'ai C'est la bêta Je vous rappelle Si vous voyez Il y en a Ils regardent mon inventaire Ils font What the fuck En réalité En réalité Sur la hulette J'ai pas un quart De tous ces items Là C'est la bêta On profite un peu On craque un peu Sur certaines choses Donc voilà Normalement je dois être Genre 1 sur 5 Ou 1 sur 6 Au sort Mais je suis quand même 1 sur 2 Avec mes La massacre Voilà 1 sur 2 Donc c'est pour ça Qu'on va commencer A roxer Donc on va dézoomer Et on va voir Un peu Ce que ça donne Bah tout simplement Sur les Sur les sortes De base Qu'on avait à l'époque Je vais éviter De faire single Ou des choses comme ça Des sortes de base Ca veut dire Bon On va garder le coeur Accord Pour vraiment la fin Par exemple On va tester Destin d'Ecaflip Le dopou N'existait pas Malheureusement avant Donc on va enlever Les 56 Mais on tapait Voilà du 434 Avec cette panoplie Donc Pour 400 de force Ca reste vraiment Très très intéressant Ensuite on va tester Peut-être un peu bluff 1 de G O Et en plus J'ai même pas fait de roulette 1 de G O Tapait du 401 1 de G O Tapait encore du 401 Et 1 G R Tapait du 429 Donc Vous voyez que bluff Actuellement Il a pas été beaucoup modifié Par rapport à 1.29 Il a pas gagné Beaucoup de dommages D'après mes souvenirs Mais vous voyez Que ça reste quand même Très très abusé Avec une panoplie 1.29 Basique Qui donne même pas de la puissance Qui donne des éléments Qui donne 300 Avec la puissance Qui donne à peu près 450 Dans tous les éléments Vous voyez qu'avec 450 Dans tous les éléments J'arrive à faire du 400 au bluff Bon sur du 0% Je vous l'avoue Mais ça reste tout de même Très très intéressant Ensuite Je vais vous montrer un peu Le top catch Combien on tapait 333 Sachant que top catch Et bien tout simplement C'était pas très intéressant Vu qu'on avait que 2 PO Et donc du coup Sur un Eka Flip Et bien C'est pas très utile En PVP Du moins Si quelqu'un osait PVP Avec cette panoplie Je sais pas vraiment S'il y en avait Je me rappelle pas Je me rappelle pas Et je me rappelle plus S'il y avait des gens Qui faisaient du PVP Avec cette panoplie Mais en PVM En tout cas C'était très utilisé Et c'est encore très utilisé Donc c'est sûr qu'en PVM Un Eka Ne va pas s'amuser A aller utiliser top catch Pour aller chercher un ennemi Alors qu'il a bluff Surtout que là Vous voyez Non boosté Top catch Ça tape du 230 254 Donc voilà Alors on va attendre Le tour de Roboss Pour tout simplement Vous montrer Et bien Recop Et ensuite On finira Par un coup de corps à corps Par des coups de corps à corps Plutôt Alors Recop 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 On va voir quand tu vas tomber Petit Recop Donc Recop a été Beaucoup 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 modifié Malheureusement Donc c'est pour ça que Franchement Vous ne vous fiez pas du tout Au sort Que Au dégâts Que vous allez voir En tout cas Sur ces Recop Mais Et c'est toujours intéressant A regarder Donc c'est pour ça Que je vais les faire Actuellement Par exemple Avec cette panoplie là Vous aurez quand même Une idée De combien je tape Donc là voilà J'ai deux Recop Qui vont tomber Assez puissant Pendant deux tours Donc il y en aura un boosté Il y en aura un pas boosté Donc le boosté Fait quand même plaisir Le boosté C'est du C'était du 1300 Je crois Qui est tombé Et le non boosté C'est du 1020 Qui tombe Donc imaginez En cesser Le récope De la 1.29 C'était facilement Avec cette panoplie Allez Un chiffre au pif C'était facilement Peut-être Du 700 En cesser Et Ouais C'était abusé C'était très très abusé Et Le sort Recop C'était abusé Sur les Kflips Ça c'est sûr et certain Après le stuff Non Un Eka Qui jouait Recop Jouait en Nougat Ne jouait pas Avec cette panoplie là Alors Ensuite Et bien tout simplement On va finir sur Les lames à sacre Cette petite vidéo Juste et bien Tout simplement Pour vous montrer Combien on rock c'est Donc pareil La maîtrise des armes Qui a beaucoup changé Qui donne de la puissance Seulement en dégâts des armes Donc ça veut dire Qui nous rajoute Par exemple 350 De force D'agilité D'intelligence Etc Si on frappe Avec notre corps à corps Avant ça Augmentait La puissance Avec un pourcentage Avant ça A augmenter De 35% Les dommages De notre corps à corps Donc c'est vrai Que c'est Plus Ça dépend C'est moins Ou c'est plus intéressant Allez C'est parti Un petit coup De l'âme à sacre En plus maintenant Avec la restriction Des coups de corps à corps Vu que c'est une dague 4 paires On va pouvoir faire Qu'un coup De corps à corps Par tour Donc quand même Là vous voyez Un coup à moins 714 En coup critique Donc ce qui est Quand même Vraiment très très plaisant Ici un coup de 725 En coup critique Encore Et là voilà J'ai perdu mes boosts En coup critique 420 Non boosté Et on va essayer De faire encore Des coups Ohlala J'ai jamais fait Autant de CC De ma vie Ça serait bien Que tu fasses Pas un CC Voilà Pas de CC Non boosté Ça fait du 320 Donc voilà Il vaut mieux Être boosté Avec ces dagues Mais ce qui est Mais ce qui est vraiment Très intéressant On va regarder Un G A A 725 Euh Je Oui ça passe Par dessus Les armures de Fekka Même par dessus Les armures de Fekka En CC C'est dague Taperait Du 300 Donc ce qui est quand même Très très convenable Et très intéressant Mais c'est vrai qu'en plus Voilà j'ai oublié de vous dire Mais on peut faire un coup de lame A sacre Qu'on va faire Sans être boosté Sinon on va On va tuer malheureusement Ce pauvre petit Pouch Mais on fait un coup de lame A sacre Et après on peut enchaîner Avec deux bluffs Quand on est en 10 PA Et ici Bluff pas boosté Donc voilà Cette petite Présentation de double panoplie Qui je trouve quand même Très très intéressante Très très roxeuse En PVM à l'époque Donc en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi je vous dis A la prochaine Allez tchuss tout le monde